Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Diamond Celebration. Vous êtes prêts ? Vous regardez maintenant le TORBANGE SHOW ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ces temps un peu calme au niveau de l'actualité Michael Jackson, je voulais vous parler aujourd'hui d'un des derniers événements organisés par les States et qui à mon avis avait du sens. Il s'agit de la Diamond Celebration de 2018. En effet pour une fois je suis tout à fait d'accord avec la logique de l'estate of Michael Jackson de ne pas célébrer la date de sa disparition du 25 juin mais plutôt de célébrer la date de sa naissance le 29 août 1958. Et c'est donc dans cette logique qu'ils ont organisé une grande fête le 29 août 2018 pour célébrer les 60 ans de Michael. Alors effectivement les précédentes années ils avaient déjà célébré l'anniversaire de Michael mais avec des plus petits événements. En 2018 ils mettent la barre vraiment très haute avec la fameuse Diamond Celebration. Tout d'abord pour cet événement ils ont créé un tout nouveau logo avec et bien cette fameuse couronne en argent vraiment somptueux logo je l'adore. Et donc ce fameux logo se retrouvait un peu partout en décoration lors de cette fameuse soirée anniversaire le 29 août 2018 à Las Vegas au Mandalay Bay. Ce fut une soirée assez réussie grâce notamment aux guests prestigieux il y avait notamment Usher qui a performé sur scène. Le fameux Mark Ronson a également performé en mixant et bien sur une scène ronde au milieu d'une piscine. Deux enfants de Michael étaient également présents Paris et Prince qui ont carrément accepté un prix au nom de leur père. Tito et Jackie étaient également présents ainsi qu'Angela Bassett qui jouait la mère de Michael dans la série An American Dream. Et parallèlement à cette soirée Mark Ronson avait réalisé un medley Michael Jackson qui est disponible sur Youtube entre autres. Alors oui je sais ce que vous allez me dire un medley ça ne remplacera jamais des titres inédits ça c'est sûr mais franchement aller écouter ce medley personnellement je trouve qu'il est assez réussi. Et pendant que ce gros événement se déroulait à Las Vegas Sony et les State of Michael Jackson ont organisé un autre petit événement cette fois-ci à Londres. Ils avaient exposé une couronne gigantesque de 4 mètres de haut qui représentait donc le logo Diamond Celebration donc qui était posé comme ça au bord de la Tamise seulement pour une journée le jour de son anniversaire. Et c'est donc encore une très bonne initiative que l'on peut saluer les fans étaient vraiment ravis de pouvoir se prendre en photo à côté de ces couronnes donc merci à Sony et les State. Et maintenant que vous savez ce qu'est la Diamond Celebration je vais vous présenter quelques petits objets que j'ai pu réunir autour de cet événement. Tout d'abord je commence avec le petit carton d'invitation à cette soirée. Donc j'ai eu vraiment eu la chance de récupérer ce carton d'invitation grâce à mon ami Aldo du Mexique que je salue. Donc comme vous voyez sur ce petit carton et bien c'est stipulé que la fête aura lieu et bien le 29 août de 8h30 à 1h du matin. Sur l'invitation est stipulé le fait que Mark Ronson va faire un petit set et également et bien il parle d'une surprise, d'une super star. Il s'agissait effectivement de Cher. A l'arrière de cette invitation nous avons le beau visuel MJ-1. Vous savez comment j'aime MJ-1 et ce logo. Donc voilà avec Diamond Birthday Celebration. Donc c'est un ticket commémoratif vraiment très joli ticket. Je suis vraiment très heureux de l'avoir. Deuxième petit objet à récupérer lors de cet événement il s'agit des gobelets Michael Jackson Diamond Celebration. Donc quand vous alliez au bar et bien on vous servait les boissons dans ces petits gobelets dédiés à Michael. Vraiment très joli. Donc avec le hashtag MJ-Diamond Celebration. Vraiment et bien c'est le genre de petit collector que j'adore particulièrement car c'est vraiment le genre de choses qui finit après à la poubelle. Personne ne les récupère. Donc vraiment très compliqué à trouver. Donc encore une fois merci à mon ami Aldo de m'avoir rapporté ces deux gobelets. Dernier objet provenant de cette soirée. Il s'agit maintenant du stick lumineux Michael Jackson Diamond Celebration. généralement un peu ce petit stick tout simple en polystyrène mais avec la mention Diamond Celebration. Vraiment très joli. Donc là je remercie mon ami des Etats-Unis qui m'avait récupéré ce stick. En plus il fonctionne encore. Quand on l'allume vous voyez il clignote. Alors soit il clignote soit il fait des halos de lumière. Comme ça c'est vraiment très joli. Donc les gens pendant la soirée et bien voilà bougeaient ces sticks colorés au rythme de la musique. Vraiment très très fort. Toujours pareil ce genre d'objet est vraiment très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Personnellement je ne l'ai jamais vu sur Ebay. C'est le genre de truc qui casse très facilement. Que tout le monde achetait certainement après la soirée. Donc voilà une fois de plus merci à mon ami américain de m'avoir envoyé gentiment ce stick lumineux. Ensuite autour de cet événement ils ont créé quelques petits produits dérivés qui étaient disponibles à la boutique MG1 Cirque du Soleil. Notamment ces très beaux magnètes MG1 pour la Diamond Celebration. Regardez-moi un peu les petits détails de ce magnète. C'est vraiment très joli avec Michael en pose Billie Jean. Ça c'est le genre de petit magnète qui est totalement épuisé. Qui a été fait spécialement pour l'occasion. Prix en boutique 12 dollars. Bon personnellement si vous les voyez sur Ebay foncé. Prix estimatif aujourd'hui en 2022 environ 50 euros. Et pour aller avec ce fameux visuel Billie Jean. Ils avaient également créé un t-shirt Michael Jackson Diamond Celebration MG1. Regardez-moi un peu ce beau t-shirt avec la belle silhouette de Michael. Nous avons le logo MG1 sur la manche. Il s'agit vraiment d'un très joli t-shirt. Personnellement je l'adore. Donc ce t-shirt forcément est épuisé. Il a été tiré à très peu d'exemplaires juste pour cette soirée. Prix estimatif en 2022 environ 80 euros. Deuxième t-shirt pour cet événement. Il s'agit du t-shirt que je porte aujourd'hui avec la belle couronne en argent Michael Jackson de Diamond Celebration. Nous avons également des inscriptions sur la manche Diamond Celebration. Vraiment très joli. Très classe. Toujours pareil ce t-shirt est assez compliqué à trouver en 2022. Prix estimatif 80 euros. Au niveau des textiles il y avait encore deux autres choses qui sont sorties. Tout d'abord ce petit pull gris avec toujours pareil la couronne Michael Jackson. Donc vraiment très joli cette fois-ci en rouge. Donc c'est un pull unisexe. Je pense qu'il va aussi bien aux femmes que aux hommes. Comme tous les vêtements de cette série nous avons également à l'intérieur dans le col la signature Michael Jackson. Ainsi que les copyrights Triumph International 2018. Pareil que pour les autres produits de cette série ce pull est assez compliqué à trouver. Prix estimatif environ 100 euros. Et pour terminer cette série il existe aussi un sweet capuche que je n'ai malheureusement pas. Il est très très compliqué à trouver. Donc un beau sweet capuche noir avec la belle couronne. Les inscriptions Michael Jackson sur les manches. La Diamond Celebration dans le dos. Vraiment somptueux sweet capuche. Et malheureusement à l'époque je n'avais pas acheté ce sweet capuche qui était vraiment déjà très cher. Je crois que le prix de vente devait être dans les 150 dollars. Mais si j'avais su et bien j'aurais dû l'acheter tout de suite. Car maintenant et bien il est encore beaucoup plus compliqué à trouver. On ne le voit jamais nulle part en vente. Prix estimatif en 2022 environ 250 euros. Au niveau des produits dérivés uniquement vendus à Las Vegas. Ils ont sorti également un casque audiophile Master & Dynamic. Donc vraiment très joli casque Michael Jackson. Comme vous voyez avec un beau packaging. Avec la belle couronne Michael Jackson Diamond Celebration. Une belle silhouette en or de Michael pendant le clip Jam. Je vous avais déjà fait une petite vidéo unboxing de ce casque. Mais regardons ensemble le contenu de ce coffret. Nous avons un beau fourreau en carton qui s'enlève comme ceci. Je vais aller doucement pour ne pas abîmer le coffret. Donc vraiment très joli coffret Michael Jackson. Et quand nous ouvrons ce petit coffret nous avons tout d'abord une belle carte Master Dynamic. Nous trouvons également un beau boîtier en 6 mini cuir. Avec à l'intérieur des écouteurs de rechange. Enfin des petits coussinets pour les oreilles de rechange. Et nous avons bien entendu le fameux casque Michael Jackson Master Dynamic. Alors quand on l'a en main on se rend compte de la qualité. C'est vraiment de la très bonne qualité. Donc nous avons sur les écouteurs le petit logo Michael Jackson comme ça en doré. Nous avons la mention Master Dynamic à l'intérieur. Donc c'est vraiment un casque qui est vraiment très léger. Quand je le mets j'entends même pas ce que je dis. Ça me coupe complètement des bruits extérieurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très très haute qualité. Alors quand nous regardons sur le site officiel de Master Dynamic. Il était question à la base de faire que 20 exemplaires de ce casque. Effectivement il s'agit d'une série limitée. Mais bon 20 exemplaires faut pas exagérer. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup plus que 20 exemplaires. Je partirais plutôt sur une centaine d'exemplaires voire peut-être 200 exemplaires. En attendant ce casque était déjà très cher à l'achat en 2018. Préestimatif en 2022 environ 400 euros. Comme vous le savez certainement et vous voyez cette box depuis le début de la vidéo. Ils avaient également donc sorti une box collector uniquement aux Etats-Unis. Contenant les 6 picture disques pour les 6 albums de Michael Jackson. Au début cette box avait un peu fait débat chez les fans. Et puis finalement elle a été très bien acceptée. Elle est très très recherchée aujourd'hui. Si vous voulez voir le contenu de cette box vraiment en détail. A l'époque j'avais réalisé une vidéo unboxing. N'hésitez surtout pas à aller la voir après cette vidéo. Aujourd'hui nous allons juste regarder très rapidement cette box. Donc nous avons une surpochette en plastique comme ceci. Comme vous voyez elle est assez fragile. Donc attention à la manipulation. Sur la couverture nous avons toujours cette fameuse couronne Michael Jackson Diamond Celebration. A l'arrière nous avons le numéro de la box car il s'agit d'une série limitée et numérotée. Ici il s'agit du numéro 830. Pour la petite histoire à l'époque on n'a jamais vraiment su combien il y avait de box numérotées. Personnellement je pense qu'il y a entre 1000 et 1500 exemplaires maximum de cette box. Et quand nous ouvrons la box et bien nous tombons fatalement sur les picture disques des albums de Michael. Donc vraiment très joli picture disque. Pour Off The Wall il s'agit d'un seul picture disque. Thriller pareil un picture disque. Bad un seul picture disque. Ensuite Dangerous nous avons un double picture disque. Avec vraiment un design très joli à l'arrière. Qui change un peu du picture disque que nous avions à l'époque avec le fameux Richard Klederman. Idem pour l'album history il s'agit d'un double picture disque avec des belles photos. Et bien notamment du spot history c'est vraiment très joli. Et puis également une photo de Michael sur le tournage de Scream. Et pour terminer nous avons l'album Invincible en double picture disque également. Avec chaque couleur de l'album c'est vraiment très joli. Nous n'avons pas la couleur argentée mais c'est pas grave. C'est vraiment très coloré. Franchement j'adore. Cette box 7 est vraiment très compliquée à trouver à l'heure actuelle. Surtout à un bon prix. Prés estimatif en 2022 environ 500 euros. Dernière petite précision au niveau de cette box. Elle contient les picture disque américains. En Europe nous avons eu droit à nos propres pressages en picture disque fabriqués en Allemagne. Donc cette petite information supplémentaire s'adressera uniquement aux collectionneurs hardcore comme moi. Si vous avez acheté les picture disque en Europe ils sont légèrement différents des américains. Donc le disque est totalement le même. Il s'agit surtout à l'arrière. Nous avons une petite mention supplémentaire pour l'Europe. Sony Music qui n'est pas présente sur les pressages américains. Allez tout dernier objet dans ma collection. Il s'agit cette fois-ci d'un tout petit display à la FNAC. Donc j'ai demandé gentiment au vendeur de la FNAC et il me l'a donné sympathiquement. Donc un petit display qui était posé comme ça sur le comptoir. Pour promouvoir le Diamond Celebration. Donc c'est le genre de petit objet que j'adore particulièrement car souvent ils sont retirés des magasins et puis ils sont détruits. C'est assez compliqué de les récupérer. Donc moi j'ai eu la chance d'en récupérer un. Prix estimatif pour un tel petit display environ 20 euros. Bon et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce projet de Diamond Celebration. Est-ce que vous avez aimé ce projet ou est-ce que vous vous en foutez totalement ? J'aimerais bien connaître votre avis. Et en attendant une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut !